It is the lord of the labyrinth that draws us to our chosen field to unlock those secrets. Dans le coin de mon écran, et bien pour vous répondre, j'ai envie de vous dire que si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez sûrement que je suis actuellement en stage durant 3 mois très loin de chez moi, et donc avec mon binôme avec qui je suis parti en stage très loin de chez moi, nous avons décidé de nous remettre à Métine, enfin lui se remettre, moi, oui, bon, c'est vrai que je venais juste de m'y remettre aussi. Et donc voilà, et donc pour recommencer à zéro avec lui, on a décidé d'aller sur un autre serveur, et donc nous ne sommes pas allés sur un autre serveur français, mais nous sommes actuellement sur un serveur allemand, comme vous pouvez le voir dans cette magnifique barre du général. Donc tout d'abord, disclaimer pour cette vidéo, je ne vous invite absolument pas à venir sur le serveur allemand, première raison parce qu'on est français, et donc on joue sur le serveur français, c'est évident. Deuxième raison, c'est que je fais juste ça pour, voilà, retester ce que c'est de partir de zéro avec un nouveau perso, et donc voilà, que c'est juste pour cette raison. Troisième raison, c'est que je ne parle absolument pas allemand, peut-être que vous, certains d'entre vous parlent allemand, mais du coup c'est extrêmement con au niveau commerce, si vous avez besoin de demander quoi que ce soit, le prix de quelque chose, si vous voulez vendre quelque chose, si vous voulez acheter quelque chose, je ne peux pas le faire. Donc c'est très con, c'est vraiment juste pour cette durée de stage que je fais ça. Donc voilà, je ne vous invite absolument pas à venir sur le serveur allemand, ça serait une très mauvaise idée. C'est vraiment juste pour faire un petit test, et aussi pour voir ce que ça fait vraiment de repartir de zéro, comme j'ai pu le dire. Donc comme vous pouvez le voir, on va parler tout de suite de ce personnage là quand même, parce que vous avez des questions, j'imagine. Comme vous pouvez le voir, je suis un chaman dragon, donc il faut savoir que ce personnage, je l'ai fait il y a 6 jours, donc demain ça fera une semaine, ouais c'est ça. Il y a 6 jours, donc vous pouvez voir qu'il est niveau 50, donc j'ai pas mal progressé. Ce qui peut paraître extrêmement con, je peux le comprendre, donc c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous expliquer ma démarche. Quelle est la démarche que je souhaite prendre, et que je suis en train de prendre pour développer ce personnage. Et donc notamment avec toutes les mises à jour que nous avons maintenant, par rapport à tout ça. Parce que démarrer un nouveau personnage sur Metin 2 en 2018, ça n'a rien à voir avec démarrer un nouveau personnage en Metin 2, il y a 3-4 ans plus tôt. Ça n'a plus rien à voir. Donc maintenant, pour ceux qui le savent, nous avons les armes de jeunes héros, donc tous les 10 niveaux. Ah oui aussi, autre disclaimer, j'ai mis mon jeu en anglais, mais voilà, c'est pour moi. Maintenant, on peut mettre le jeu dans la langue qu'on veut, je pourrais le mettre en français aussi, mais donc voilà. Bon, pour les vidéos, j'essaierai plutôt de le mettre en français, bon là, vu que c'est le serveur allemand, de toute manière, on n'est plus à ça près. Donc, comme je disais, tous les 10 levels, on a les armes de jeunes héros, donc qui sont disponibles pour ceux qui ne le savent pas. Donc quand on va dans les quêtes, ça fait partie des quêtes de jeu. D'ailleurs, j'ai la prochaine qui est disponible, bon, je ne la prends pas encore. Mais voilà, si je clique sur Weapons for Young Heroes, j'aurai la prochaine arme comme ceci, donc qui sont des armes surcheatées, qu'on a tous les 10 levels, et qui servent, voilà, pour la progression des joueurs, et qui durent 15 jours. Donc, la raison pour laquelle j'hope aussi vite, c'est parce que la démarche que j'essaye de, comment dire, de mettre en application pour développer ce personnage, c'est de rusher comme un enfoiré hyper vite tous les niveaux, jusqu'au niveau 75, parce qu'il faut savoir que ces armes de jeunes héros, on les a donc tous les 10 levels, à partir du level 1, donc level 1, il nous en donne une, puis level 10, puis level 20, puis level 30, etc., jusqu'au niveau 70. Donc il n'y en a pas pour le level 80. Donc la démarche que j'ai actuellement, c'est de rusher comme un enfoiré jusqu'au niveau 75, parce qu'au niveau 75, on a, comme vous le savez sûrement, tout ce qui est paie empoisonné, tous ces items avec des dégâts moyens dessus, et donc qui sont des items où A plus 6, si on a du bon DM, ça peut être, ça peut carrément faire le taf, tout simplement. Et donc voilà, j'essaye de rusher comme un enfoiré ce niveau 75, pour pouvoir ensuite me faire une arme 75. Et donc je suis donc contraint par le temps, parce que, comme j'ai pu le dire, ces armes-là durent très exactement 15 jours chacune. Donc voilà, autre information... Non, oulala, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Autre information, je suis totalement rouge, donc je n'ai pas du tout l'habitude, mais voilà, je suis rouge, je ne suis pas bleu. Étonnamment, sur ce personnage-là. Et donc du coup, avec cette technique, je n'irais pas dire que c'est une technique que je vous conseille, je vous conseille plutôt d'attendre encore quelques semaines, qu'on voit où en est ce personnage-là, qu'on puisse voir si ma technique marche vraiment, ou si vraiment c'était une très mauvaise idée. Bon, je pense que moi, ça peut être pas trop mal, mais on va voir ça. Et du coup, ouais, pour le moment, je me trimballe vraiment avec du stuff à chier, parce que le principe de 2P très très vite comme ça, ça fait vraiment qu'on se trimballe avec du stuff à chier. Bon, j'ai réussi à choper un casque 41 plus 6, un bouclier 41 plus 6, le reste c'est 10 items PV, voilà, j'ai réussi à avoir des bottes avec 1500 PV, un bracelet avec... Ouh, je suis con, je peux le mettre maintenant, mon nouveau bracelet. Hop, un bracelet avec 1000 PV, un colis avec 500 PV, et voilà, il y a des boucles d'oreilles qui me donnent genre 200 PV, et une superbe armure 18 plus 6 au level 50, donc vous voyez que c'est vraiment n'importe quoi, c'est complètement con, mais voilà, le but c'est de réussir à rusher les levels, parce que mine de rien, là, ce petit personnage tient quand même très bien les monstres, il n'y a pas de soucis, après ça va peut-être plus poser problème niveau 60, 65, parce que monter niveau 75, c'est pas si simple que ça, mine de rien, donc là, je suis dans des niveaux qui restent assez simples, mais à partir des niveaux, ouais, 60, 65 par là, là, je vais commencer à avoir un peu plus de mal, donc c'est là que ma technique aussi, j'essaye de mettre d'autres petites choses en place, comme par exemple le fait que là, j'ai l'arme de niveau 40, donc que j'ai eu au niveau 40, et donc que la quête, qui me permet d'obtenir la nouvelle arme de niveau 50, étant donné que là, je suis niveau 50, je peux la déclencher à partir de maintenant, mais je ne vais pas la déclencher maintenant, parce que quand je vais récupérer cette arme, je ne l'aurai que pendant 15 jours, donc là, je vais essayer de maximiser cette arme-là, et comme ça, quand je serai à niveau, je ne sais pas, à 55 par exemple, je pourrais prendre l'autre, et je suis sûr d'avoir assuré le plus de durée possible pour les armes. Bon, là, ça va, parce que je suis dans des niveaux qui vont encore assez vite, mais vers le niveau 60, voilà, comme j'ai pu le dire juste avant, là, il faudra que j'y fasse un peu plus attention, au cas où les niveaux vont un peu moins vite. Mais non, voilà, c'est tout ça pour dire que maintenant, démarrer dans Metin, ce n'est plus du tout pareil, c'est beaucoup plus simple, en tout cas, pour les premiers niveaux, bon, là, j'ai upé comme un enfoiré, mais j'aurais pu très bien rester niveau 30-35, voilà, pour développer mon perso d'une manière différente, mais ces armes de jeune héros, ça permet vraiment de beaucoup mieux progresser, maintenant, le jeu est beaucoup mieux valorisé, enfin, valorise beaucoup mieux les bas-levels qui veulent progresser, notamment avec les chiés qu'on a de potions de sagesse, donc qui donnent 100% d'XP, et puis il y en a qui sont cumulables, il y en a qu'on peut mettre ici dans l'inventaire, il y en a qu'on peut mettre en haut à gauche de l'écran, il y a vraiment, il y a plein de choses qui permettent d'XP beaucoup plus vite, donc vraiment, c'est super sympa, c'est bien favorisé, tout ça, ben voilà, vous voyez, il m'en reste plein, je ne pensais pas avoir l'exemple, voilà, toutes ces potions de sagesse, là, ça permet de bien progresser, c'est génial, il vous file aussi la petite monture sur laquelle je suis actuellement, qui est super pratique, qui est une monture qui dure 7 jours, et donc qui après est prolongée d'encore 7 jours, donc qui vous dure 15 jours, donc qui est vraiment pratique, qui vous permet de vous déplacer pour toutes les premières quêtes qui sont très chiantes, où il faut aller courir d'une map à l'autre, c'est très long, et ben avec ce petit cheval-là, c'est tout de suite beaucoup mieux, donc c'est sûr que le jeu est beaucoup plus favorisé à ce niveau-là. Donc je vais essayer de vous faire quelques clips sur ce serveur, pour faire peut-être une mixtape dédiée à ce que j'aurais fait avec ce personnage-là sur ce serveur-là, en vous rappelant quand même que c'est vraiment en ce moment, voilà, pour se délirer, mais à côté je suis en train aussi de tout ce qui est lecture de Manu et mission de biologiste sur le serveur français, je n'oublie pas de faire ça, parce que j'ai quand même énormément d'objectifs sur le serveur français, là c'est vraiment juste de passage pour une petite expérience on va dire, mais ce n'est pas du tout ça mon but principal dans Metin, ça reste quand même à 200% le serveur français, donc voilà, attendez-vous peut-être à de la mixtape pour une ou deux, peut-être une, ça serait déjà très bien sur ce serveur, voilà, de quelques clips qui pourraient être éventuellement intéressants. Donc voilà, on finit cette vidéo sur le CH2 de ce serveur allemand, donc vous voyez que c'est quand même pas mal blindé, donc oui, pour ceux qui ne savent pas, le serveur allemand c'est vraiment le plus blindé de tout Metin, c'est vraiment en Allemagne que Metin marche le mieux, donc je ne vais pas vous montrer le CH1 pour l'ensemble de la raison que mon ordi ne tient absolument pas la map 1 CH1, tellement c'est blindé de fou, donc je ne peux malheureusement pas vous le montrer, déjà qu'il galère sur la map 1 CH1 des français, mais alors sur l'allemand c'est encore pire, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas je vous invite à l'aimer, à la commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis moi, je vais continuer de rusher et peut-être que je vais réussir à atteindre un niveau 75, allez peace les gens !